Donc ici on se trouve sur l'amant de l'agglomération troyenne, sur la commune de Saint-Julien-les-Villas, et plus précisément sur l'ouvrage des flotteurs. Donc derrière nous on a plusieurs bourras de Seine, sur notre gauche c'est le canal de restitution du lac Seine, donc ce lac a deux missions principales, c'est de limiter les impacts de la crue en cas de fortes eaux, et l'été de soutenir l'étiage, c'est-à-dire les niveaux d'eau bas d'un cours d'eau, en redonnant de l'eau, et ainsi en permettant de la vie aquatique et que la Seine puisse continuer à couler. Derrière nous, c'est la partie court-circuitée de la Seine, où nous étions tout à l'heure sur Verrière et Bûcher, qui arrivent derrière moi, et donc sur ma droite, c'est la Seine qui part vers le centre-ville de Troyes. Concernant l'ouvrage des flotteurs, c'est un ouvrage qui est très important pour nous en cas de crue, car il sert de régulation des niveaux d'eau dans l'agglomération Troyenne. En cas de crue, cet ouvrage est ouvert en grand, ce qui permet d'envoyer de l'eau un maximum sur l'extérieur de l'agglomération, pour limiter l'impact sur le centre-ville de Troyes. L'été, cet ouvrage est abaissé et fermé, afin d'envoyer un maximum d'eau sur les canaux du centre-ville de Troyes. Nous sommes un petit peu plus en avalage de l'ouvrage des flotteurs où nous étions tout à l'heure, toujours sur la commune de Saint-Julien-et-Villa, donc là nous sommes sur le déversoir de la commune de Saint-Julien-et-Villa. Ce déversoir a été aménagé en même temps que la création des canaux au XIIe siècle, pour sa partie ancienne de droite, et il a subi une rénovation avec l'aménagement d'un clapet qui se trouve juste derrière, et l'aménagement d'une passe à poissons. Ce clapet, comme l'autre ouvrage, permet de délester l'eau en cas de cru vers l'extérieur de Saint-Julien-et-Villa, et éviter également que l'eau aille vers le centre de l'agglomération. Il sert également en période d'étiage l'été, pour renvoyer un maximum d'eau vers le centre de l'agglomération. La fonction première d'un déversoir, c'est de maintenir une ligne d'eau minimum sur la scène qui est derrière nous. En plus de cet aménagement, une passe à canoë a été mise dessus, ce qui permet la navigation en canoë entre les deux bras de sel. Avec l'aménagement du clapet à côté du déversoir et la passe à canoë, une passe à poissons a été construite pour permettre la libre circulation du poisson entre l'aval et l'amont de l'ouvrage. Des relevés sont faits régulièrement, et une pêche électrique réalisée en aval nous a permis de donner environ qu'une trentaine d'espèces de poissons était présente sur l'agglomération troyenne, dont notamment l'anguille. Sous-titrage Société Radio-Canada ...